Bonsoir, bénis dans le Seigneur, soyez richement bénis dans nos fiches de notre Seigneur, c'est une Nazareth. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant, c'est discernir des esprits. Oui c'est important en tant qu'enfant de Dieu d'être capable de discernir des esprits qui nous entourent, parce que sans que Dieu est esprit, nous parlons un langage spirituel, mais il y a aussi des esprits maléfiques qui nous tournent autour et qui pour aussi bien nous parler, et c'est important de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Dieu, parce que si nous écoutons un esprit malin, on va se retrouver à faire des choses que Dieu ne veut pas, et à débrouiller au Seigneur, et même d'autres, on ne peut pas carrément finir, il vient d'en faire à cause de cela. Dans les paroles ensemble, dans Jean 4, verset 1, ça dit ceci, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc ici, l'apôtre Jean nous exhorte à éprouver les esprits de la croix à tout esprit et de savoir ce son de Dieu. Et ça, c'est très important. Notre Seigneur nous a dit, dans Job 33, verset 14 et 16, qu'il parle à ses enfants, par des visions, par des songes, lorsqu'ils sont enniveau un profond sommeil. Donc Dieu nous permet d'en faire un esprit lorsque nous dormons. Il nous permet d'en faire des choses. Il nous montre beaucoup de choses. Mais il est important de savoir que le diable en fait pareil aussi. Et s'ils ne sont pas assez exercés, je dirais, nous ne pouvons pas discer forcément que l'esprit est en train d'agir. C'est pourquoi, avant de nous les exercer, vraiment, tu dois croire à tout esprit. Tu dois les éprouver. Donc si tu as un rêve, une vision, tu veux te donner ta saison du Seigneur en toute tranquillité, dis Seigneur Jésus. Est-ce que cette vision que j'ai vient de toi? Est-ce que ce rêve que j'ai eu de toi? Est-ce que cette vision qui m'a parlé est de toi ou pas? C'est très, 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 très important. Parce que si on ne fait pas et tout, le Seigneur ne peut pas nous répondre. On ne croit pas qu'il nous a parlé. On va se mettre à croire à des choses qu'on n'aurait pas dues. Et nous devons donc prier pour cela. Je nous exhorte tous à prier pour avoir vraiment la grâce de discerner les esprits qui sont autour de nous, que ce soit dans les personnes qui nous entourent, que ce soit dans nos rêves, dans nos visions, dans nos thunes. C'est important que nous puissions discerner les éproucations de Dieu. Amen, Amen. Nous encore aujourd'hui, moi, je veux dire, j'ai eu un appel ce matin d'une sœur qui faisait qu'elle avait un rêve. Donc, elle était en train de prier pour les malades. Et dans ce rêve, quelqu'un vient à donner un message pour moi. Je vous avais le visage de vos voiles. Lorsque j'allais prénom le Seigneur, mais quel est ce message que tu me donnes, Seigneur? Je suis assez étonnée parce que je sais ce qu'il m'a dit par rapport à ce sujet. Et ce, très clairement, il m'a plusieurs reprises. Lorsque j'allais vers le Seigneur, il me posait la question, il m'a dit, l'esprit qui était très clair dessus, l'esprit qui avait une voix de moi. C'est une espèce de séducteur, de menteur, qui lui a parlé. Vous devriez être dans un piège qui est fait pour toi dans le monde de l'enfer, dans le monde d'éternel, pardon. Donc, Evelyne, écoute ce que je t'ai dit. Tiens en toi, ceux-là, et obéis tout simplement. Fais attention autour de toi. Il y a des gens qui ont mis à utiliser des messages que je n'ai pas donnés. Mais il n'y a pas de leur faute. Mais ces personnes, malheureusement, ce n'est pas plus d'iciens, mais qu'est-ce que c'est la suite de Satan? Mais à toi, tu es capable de prier, de savoir. Si c'est moi qui ai en voulu cesser, c'est que tu ne se souviens pas. Donc, fais attention. Ne tombe pas dans le pied, je ne t'en suis pas les mêmes. Mes frères et soeurs en Christ, j'étais contente, franchement, de voir comment le Seigneur fait, et de voir que le Seigneur fait un chemin dans le fait de trouver les esprits. Mais ce n'est pas grave à y arriver. Cette personne, je prie pour qu'elle y arrive. De sa faute, elle a eu un rêve, elle a raconté tout le vrai, seulement c'est tout. Mais n'arrivez de mauvais à pauvres. Voyez-vous, mes signes, c'est à nous de discerner que l'Esprit a parlé. C'est très important, surtout en ce temps de la fin, où il y en a des hommes d'esprit, c'est tellement du maléfique que Satan a déversé pour détruire les vies humaines. Vous devez être très, 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 très vigilant et ne pas croire à tout esprit, en effet. Donc voilà, que notre Dieu, on vous bénisse. Il donne l'ancienne grâce de grandir en Yoshua, de l'aimer, de le craindre, de vous préparer adéquatement. Poussons-vous tous, sachant qu'il revient bientôt, à grands pas, à grandes vitesses. Shalom, Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501